salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve comme prévu pour vous parler de mes enceintes colonnes les clips r600 f que j'ai acheté il ya maintenant que j'ai reçu il ya maintenant quinze jours donc voilà j'ai fait pas mal de tests écouté pas mal de films j'ai encore regardé hier godzilla x kong ou le nouvel empire avec un pote et voilà l'effet les fesses loran à l'arrière est monumental donc surtout dans la configuration de la pièce qui n'est pas non plus énorme donc franchement ce genre de petite enceinte ça reste de la colotte déjà mais ça envoie vraiment du pâté donc pour rappel il est quand même couplé un marant sr 7015 qui a quand même pas mal de patates malgré qu'il a quand même pas mal d'enceinte à alimenter il est prédéfini sur le volume 15 je peux l'augmenter avec la zidou aussi et voilà après je les mis en neural x pour vraiment avoir un peu plus d'effet virtuel parce que le film il n'est pas en atmos en vff atmos mais franchement ça envoyé du pâté et on a quand même avec le spl 120 le caisson malgré qu'il est au moins plus de 2 mètres 50 du de la position d'écoute on a quand même vraiment un ressenti dans le plexus plus les effets surround qui n'ont plus rien à voir avec les enceintes que j'avais avant et là on a vraiment une spatialisation du son qui est monumentale donc j'ai déjà fait la bi-amplification sur l'une des enceintes colonnes pour exploiter au maximum tous les haut-parleurs de l'enceinte sinon quand vous mettez deux donc votre câble positif et négatif sur l'enceinte à l'arrière vous ne bénéficiez pas de toutes les voix qui sortent au niveau des enceintes c'est pour ça qu'il ya quatre borniers donc automatiquement fiche banane bi amplification que j'ai déjà fait sur l'enceinte qui a derrière il restera plus que celle ci à bi amplifié pour enfin à l'aider ils sont déjà tous les deux bi amplifié c'est avec voilà du câblage fait un peu artisanalement qui marche très bien d'ailleurs mais pour la facilité je vais rajouter des fiches banane chose qui n'est pas forcément obligatoire et utile mais c'est voilà ça évite de dévisser les borniers d'abîmer les câblages de perdre du temps quand il ya besoin de bricoler ou quoi de nettoyer ou quoi en cinq secondes c'est retiré c'est remis donc voilà et petite dernière nouvelle que j'ai installé dans la configuration donc c'est au niveau de l'ambiance donc on va fermer et vite fait les volets et je vais vous montrer ce que ça donne c'est pas grand chose mais c'est un fin d'une séance ça permet voilà d'être encore un peu plus dans le milieu cinéma cocooning on va dire un peu au calme donc je voulais rajouter quelque chose qui donne encore un peu de de cachet de chaleur à la pièce donc on attend que les volets se ferment voilà donc là les volets sont entièrement fermés alexa écho allume détente voilà au fait j'ai encore des choses à prendre à propos de votre prise est-elle connectée à une lumière oui merci vous pouvez désormais utiliser votre prise comme le reste de vos lumières donc voilà petit néon led flexible et non un ruban ou une garante led c'est vraiment un néon flexible on peut aussi régler l'intensité avec un variateur qui est installé sur côté l'intensité de la lumière donc bien sûr vous avez plus tous les reflets une fois que les rideaux sont fermés et de toute façon je laisse pas la lumière allumée pendant un film je déteste ça pour moi un film ça se regarde dans le noir comme toujours et non non avec une lumière allumée même en fond derrière j'aime pas ça je déteste moi c'est dans le noir avec l'écran le projecteur il ya le suffisamment de lumière dans la pièce donc donc voilà et je voulais voilà je vais vous mettre quelques vous n'aurez pas le même rendu sonore que moi quelques extraits musicaux avec les enceintes air 600 f de la marque klipsch pour vous puissiez vous rendre compte un petit peu du rendu sonore que ça donne donc voilà donc on se retrouvera je poste quand même pas mal de photos de d'actualité cinéma là il y en aura quelques quelques photos quelques quelques trucs que je viens que je vais poster sur le festival de cannes et on va se retrouver à ciré c'est bientôt je compte enfin rechanger de zidou parce que les modèles zidou à 250 euros j'avais pris la zidou z9s qui m'avait fait un an et demi elle avait trop de problème après on m'a renvoyé la zidou z9x modèle au dessus un peu plus amélioré mais là ça a fait un an que je l'ai et ça commence à refaire la même chose qu'avec l'ancienne malgré que c'est un modèle un peu plus haut de gamme peu plus au dessus et je pense que ce genre de matériel à 200 250 euros ne sont pas faits pour l'utilisation que moi j'utilise donc c'est à dire à regarder des films ou des séries 4 à 5 fois par semaine je pense qu'à la longue ce genre de petit donc oui ils auront ils ont vraiment des trucs des problèmes au bout d'un moment quoi au bout de un an et demi un an enfin un an un an et demi si vous regardez quatre à cinq films par semaine ce genre de matériel voilà il arrivait en fin de vie donc j'ai repéré la zidou neo s donc c'est quand même là un modèle vraiment beaucoup plus haut de gamme qui dépasse on on atteint la barre des 1200 euros en passerait multimédia donc ça n'a plus rien à voir avec ça c'est quatre fois la taille de ce que de ce que j'ai là donc je pense qu'avec un modèle beaucoup plus haut de gamme que ce genre de produit je pense que je vais être moins emmerdé que de rechanger de passerait multimédia dans un an un an et demi pour prendre encore autre chose un truc similaire qui va pas le faire non plus donc voilà quitte à investir autant investir dans du matériel plus cher mais plus haut de gamme qui vont durer beaucoup plus longtemps avec les derniers normes standard audio vidéo et je ferai une vidéo automatiquement sur sur l'achat le déballage la présentation du produit et quant à nous je vais vous mettre quelques extraits sonore des clips r600 f donc voilà sur ce like et abonnez vous la chaîne a dépassé la barre des 1 million de vues donc merci à tout le monde et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur ce regardez des films salut ça Sous-titrage FR ?